A l'image de leur sourire, ces femmes sont remarquables, remarquables et remarquablement modestes. Aucune d'elles ne s'est présentée spontanément après l'annonce passée dans le journal de la commune. Il est traversé mais la hauteur est bien. C'est donc l'équipe de la médiathèque qui a procédé au Castile. Là c'est vraiment inédit, il n'y a vraiment que des femmes d'Alzheim, représentatives de la ville, qui sont soit tenées ici, soit de présidentes d'associations, soit de nos commerçantes. Et c'est vrai que ça ne s'est jamais vu encore. Et parmi toutes ces femmes, la doyenne du village, Germaine Hoth, 89 ans. Alors ça Germaine, dites-moi, c'est bien vous ? Oui, bien sûr. Et alors, vous pensez quoi de cette photo ? Elle est très belle, c'est bien fait, oui. L'oeuvre de sa vie, c'est l'engagement au service des autres. La cuisine au foyer, les enfants. D'abord j'ai joué du théâtre aussi. Et ensuite, pendant plusieurs années, j'ai appris des danses aux enfants. Oui, j'ai cousu les costumes. 50 visages, 50 vies à découvrir et au moins autant de raisons de constater que les femmes sont indispensables. De l'association locale à la boulangerie du coin. Bonjour Elodie, c'est bien vous ça ? C'est moi. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du résultat ? Elle est jolie, pas mal. C'est une cause qui vous tient à cœur quand même ? Un petit peu, ça devrait être tous les jours. Pas que le 8 mars. A Holsheim pourtant, plus qu'ailleurs, certaines barrières sont déjà tombées. Madame, le maire, continue malgré tout de se battre pour l'égalité. C'est malheureusement par la réglementation que la parité se met en place. Et après, on se rend compte qu'elle apporte beaucoup de bien, qu'elle apporte de la satisfaction et aussi de l'innovation parce que ce sont des regards croisés, hommes et femmes. 50 femmes remarquables, exposition jusqu'au 20 mars, puis à nouveau tout au long du mois de juillet. Une excitation, soit en fin de compte leur engagement.